Salut Juboulot, c'est Etienne, ici Charles de Musculation en Présidence.com On a une réponse vidéo à ta question, même si tu es au membre, pas de réponse aux questions. Mais on a vu que tu es un client qui est abonné depuis longtemps avec nous, puis tu as acheté d'autres de nos produits aussi, ça fait qu'on va répondre, ça nous fait plaisir. Mais il ne faudrait pas que tu en abuses. Fait que tu viens de Limoilou, 28 ans, 5 ans d'expérience en musculation, 1m83, 207 livres, 11,6% de gras. Tu nous dis « Bonjour, je voudrais savoir une chose. Dernièrement, je voulais savoir mon pourcentage de gras. J'ai donc pris un rendez-vous le 7 novembre 2011 au gym sur la base de Val-Cartier à Québec pour rencontrer une entraîneuse. » OK. Moi, j'ai travaillé aussi, c'était pendant une PSP, les entraîneurs pour l'armée canadienne, ils travaillent pour le programme de soutien au personnel des forces armées canadiennes. Moi, j'ai travaillé pour ce programme-là. Puis, ils sont tous kinésiologues ou diplômés en activité physique. Fait qu'en général, ils ne sont pas payés. « Elle m'a donné comme pourcentage de gras 11,6 avec la pince et le résultat était le même sur la balance qui calcule le pourcentage de gras. » Cool. C'est rare que ça l'arrive. C'est ça, c'est bon signe. C'est rare que ça l'arrive. « Ma question est pourquoi mon pourcentage de gras est bas et je ne vois toujours pas mes abdos. Mon tour de taille du nombril est de 36,5. » Pour un gars d'un mètre 80-200, ça te livre, c'est bon. Tu n'es pas gros, en tout cas. Fait que ce ne sont pas tes abdos. Puis là, la deuxième, je pense que c'est la même question. Puis dans la deuxième, il y a ton numéro de membre. Tu dis « Merci encore. Désolé, j'ai envoyé deux fois mon message. Il n'y a pas de problème. » Ils viennent. OK. Charles, moi, je suis un peu étonné de ça. Un peu quoi? Je suis un peu étonné aussi, mais écoute, à 11 %, ça va peut-être m'en prendre encore un petit peu. La raison pour ça, c'est parce que la distribution de gras dans ton corps, c'est différent d'une personne à une autre. Et bon, je ne t'ai jamais vu physiquement, mais si la distribution de ton gras va un petit peu plus au niveau de ton ventre qu'au reste de tes membres, à ce moment-là, ça se peut que ça soit plus difficile pour toi, finalement, de voir tes abdominaux. Donc, le pourcentage de gras, c'est une chose. Bien, c'est sûr qu'au niveau du ventre, il ne faut pas que ça soit trop gras. Puis ça, il y a des gars qui ont des ventres, dans le fond, où ils stockent plus de gras, puis ils ont des jambes vraiment maigres, des bras vraiment maigres, puis ils stockent au niveau du ventre. Et là, c'est plus une problématique. Oui, écoute, fait que peut-être, encore une fois, difficile à dire avec juste le pourcentage, mais à partir de 10 ou 9 %, tu pourrais les voir plus. Le conseil que je pourrais te donner, si tu veux maigrir, c'est de faire de l'entraînement cardio par intervalle. Je ne sais pas si tu en fais déjà. Si tu n'en fais pas, c'est une bonne idée de commencer à en faire. Tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup. Puis l'entraînement par intervalle, c'est le type d'entraînement, tout entraînement confondu, cardio, musculation, whatever, qui fait perdre de plus de gras au niveau du ventre. Parce que l'entraînement par intervalle, c'est très dur. Ça fait sécréter de l'adrénaline et puis d'autres catécholamines qu'on appelle, donc d'autres substances dans ton corps qui vont mobiliser le gras qui est au niveau de ton ventre, qui vont le sortir de tes réserves de gras, le tissu adipeux, et puis qui va faire que ce gras-là, tu vas le brûler. Et donc, c'est parfait ça parce qu'on veut le sortir de là pour qu'on voit bien tes abdos. Fait que tu fais d'entraînement par intervalle. Une recette d'entraînement par intervalle pour commencer, ça serait trois jours semaine, 20 minutes, 5 minutes d'échauffement, 10 minutes, une minute le plus vite que tu peux, une minute l'an, ou même pas, tu fais juste marcher ou t'arrêter les deux pieds de chaque bord du tapis, une minute le plus vite que tu peux, une minute tu ne fais rien. Fait que tu atteignes ça pendant 10 minutes, tu fais un 5 minutes de retour au calme, ça t'a pris en tout 20 minutes. C'est vraiment un bon workout, puis ça va t'aider à perdre du ventre encore plus. Oui, absolument. Une dernière chose peut-être que souvent on oublie de parler, c'est qu'il y a des personnes qui ont des difficultés avec leur digestion, puis à ce moment-là, il y a des personnes que finalement ça fait ça, puis ça fait un ronflement, un enflammement finalement des organes internes au niveau des intestins. Et si tu as l'impression de pincer ici, puis que ton gras est vraiment minime, tu touches tout de suite à tes abdos, sauf que tu as l'impression d'avoir un ventre bombé, et tu as des problèmes également avec ta digestion, mais là, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement ton pourcentage de gras, mais un peu plus finalement, qu'est-ce qui se passe en dessous de tes muscles et en dessous de ton gras, que ce soit un peu plus tes organes. Donc, il y a une piste de solution si jamais c'est ton cas. Et là, à ce moment-là, c'est de voir un bon professionnel de la santé pour ça, mais sinon, un bon truc, c'est de se mettre à manger plus de légumes, plus de fibres pour avoir une meilleure digestion. Cool! Professionnel de la santé, tu irais voir qui toi pour ça? Bien, j'irais voir peut-être un nutritionniste ou peut-être un OSTO aussi. Même un naturopathe, hein? Pour la digestion des fois. Oui. Ça, il faut en trouver un bon. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le naturopathe. J'ai entendu des bonnes choses, par contre. Puis comme quoi, pour ça, ça serait principalement à eux autres, oui. Good. Bon, bien, Yvon, j'espère qu'on a bien répondu à ta question. Merci de nous écouter. Merci de faire avec nous. Puis à bientôt. Salut! Ça n'a pas marché, Yvon. Tu es encore là.